Allez, je propose qu'on commence notre webinaire. De toute façon, les personnes pourront nous rejoindre au fur et à mesure. On n'entend pas les connexions. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Je suis Catherine Gaucher. Je suis la directrice du développement et du marketing et de la communication au sein de l'AMGS. Bienvenue. Merci d'avoir été autant passionnée par le sujet. On a eu énormément de questions lors de l'inscription. Merci de nous rejoindre pour ce programme de webinaire. Du coup, je vais laisser tout de suite la parole à notre directeur général, Laurent Azoulay, afin qu'il vous présente les intervenants et qui nous présente l'intérêt que porte la Mutuelle pour l'optique. Laurent ? Oui, merci Catherine. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire que nous souhaitions organiser, évidemment, avec l'aide d'une expertise de Julien Matouk, qui est diplômé opticien conseil et qui nous accompagne depuis un bon bout de temps sur le sujet, bien sûr, de l'optique, mais aussi sur vraiment la problématique liée à tout ce qui est en fait le 100% santé, puisque vous savez, on est rentré depuis le 1er janvier 2020 sur le 100% santé, notamment pour l'optique, le dentaire et l'audio pour cette année 2021. Et donc, le point d'aujourd'hui consistant effectivement à parler de la fatigue visuelle, vous le savez, dans une période que l'on connaît, depuis bientôt le 16 mars 2020, nous sommes un petit peu condamnés à rester chez nous avec des difficultés personnelles et forcément, on est amené à utiliser plus nos écrans, voire pour certains dénigrer la télévision soir, puisqu'on a une saturation de notre vision sur les écrans. On va travailler courbé dans une cuisine, sur une table de salon, de façon plus prononcée qu'on le faisait habituellement. Donc forcément, le sujet d'aujourd'hui peut être intéressant par rapport à la COVID et demain, puisque vous le savez, le télétravail forcément vient un petit peu changer la donne et aura, à mon sens, des impacts forts sur la fatigue visuelle. Alors, la Mutuelle Générale, la MGS, évidemment, vous la connaissez. C'est la réunion de deux mutuelles, des personnels du ministère de la Santé publique et des populations créée en 1943, et puis la Mutuelle des personnels du ministère du Travail créée en 1945. Ces deux mutuelles ont fusionné en 1970 pour donner la MGAS, Mutuelle Générale des Affaires Sociales, que vous connaissez très bien en tant qu'adhérent. Nos valeurs, évidemment, il faut les rappeler, sont portées sur la solidarité, les valeurs sociales et l'esprit mutualiste qui nous anime depuis plus de 50 ans, évidemment. Les intervenants, je les remercie. Je remercie aussi la technique, puisque Aurélie nous aide sur l'organisation, l'équipe communication de chez Catherine, pour organiser au mieux ce webinaire que je souhaite intéressant et qui vous apporte le maximum d'informations sur cette notion de fatigue virtuelle. Bon webinaire, je me retire un peu et je laisse Julien ou Catherine compléter la présentation. Bien, merci. Du coup, on va tout de suite enchaîner sur un jeu de questions-réponses. On a voulu quelque chose d'un peu animé pour une thématique qui nous concerne quasiment tous. Donc, du coup, on va procéder à des questions-réponses auxquelles Julien répondra au fil de l'eau. Pour information, on enregistre le webinaire, donc on vous fera passer le lien et on fera passer, on mettra certainement sur notre site internet pour que les personnes absentes puissent le revoir pendant un laps de temps déterminé. On fera aussi des petites coupures de manière à avoir des moments clés. Et concernant la question du support, évidemment, on vous la fera parvenir. On fera aussi parvenir la majorité des réponses apportées à vos questions lorsqu'elles sont suffisamment significatives. Donc, vous aurez tout ça par mail. Alors, ne nous demandez pas le support dès le lendemain, mais disons que sous dix jours, ça sera traité et vous aurez chacun le mail et puis le lien pour regarder le support et la réponse aux questions. Voilà. Donc, Julien, nous allons commencer par la première question. Donc, la fatigue, c'est quand même une notion hyper subjective. Entre les gens, on n'a pas la même notion de la fatigue et ça peut être très subjectif en fonction des personnes. Par contre, quand on parle de fatigue visuelle, on parle de quoi exactement ? Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir convié à ce webinaire que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer avec vous. Donc, je remercie Laurent et je remercie Catherine et la MGS. J'ai l'honneur de faire ça avec vous et je voulais vous remercier avant toute chose. Alors, avant de vous expliquer effectivement en profondeur la fatigue visuelle, les symptômes, les causes, les conséquences, etc., j'aimerais juste rappeler deux, trois chiffres pour dire que c'est quelque chose qui nous concerne tous. En France, il y a deux tiers des Français qui portent des lunettes, plus de 40 millions de Français qui portent des lunettes et le taux de renouvellement de lunettes, il se fait à peu près tous les deux ans. D'accord ? Ça, c'est les deux infos importantes. Et la troisième, c'est qu'il y a un enfant sur cinq qui porte des lunettes à partir de la maternelle. Donc, effectivement, c'est un sujet qui nous concerne tous. En France, ça, c'est en France. En Asie, c'est plus. La proportion de la population qui porte des lunettes est supérieure. Et vous verrez, je ferai toujours des parallèles avec notamment le continent asiatique parce qu'effectivement, moi, j'aime bien les études sociologiques et en fonction du comportement visuel de chacun, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions myopiques, des évolutions de pandémie, etc., myopiques, qui sont dues effectivement à la surexposition des smartphones, des tablettes et de la fatigue visuelle. Alors, si tu veux, Catherine, pour répondre à ta question, si tu veux, je peux commencer par les symptômes de la fatigue visuelle. Juste une petite question. Du coup, la fatigue visuelle, est-ce qu'elle est comme un peu les problèmes de peau ? Est-ce qu'elle peut être dépendante en fonction du sexe ? Est-ce que les femmes ou les hommes ont exactement, on va dire, sont dotés des mêmes yeux ? Et est-ce qu'en matière d'âge, finalement, un enfant ou un adolescent qui passe le même temps sur un écran, il n'a pas la même fatigue au final ? Alors, c'est une question un peu piège parce qu'on ne l'a pas préparée. Alors, c'est une excellente question. Alors, j'ai envie de te répondre, Catherine, qu'effectivement, c'est un petit peu en fonction de chacun. D'abord, la fatigue physique est un peu en fonction de chaque personne, mais la fatigue visuelle, elle est effectivement en fonction de chacun. Mais d'un autre côté, c'est en fonction de son exposition, effectivement, à la lumière bleue, au smartphone, aux tablettes. On sait que, on en reparle un petit peu plus tard, mais on sait que les gens qui sont très, très souvent sur l'ordinateur ont une fatigue visuelle qui est plus importante que des gens qui ne sont jamais devant les ordinateurs. Pour vous donner encore un chiffre qui est important, on sait qu'en moyenne, les actifs, les 20-65 ans, passent en moyenne 9 à 10 heures par jour sur les outils connectés, téléphone, tablettes et ordinateurs. Qui plus est, effectivement, comme l'a justement dit Laurent, dans ces périodes de confinement, on avait des gens qui étaient connectés quasiment, des fois, peut-être 14-15 heures par jour. Et effectivement, on avait une fatigue visuelle accrue. Nous, on s'est rendu compte, effectivement, dans nos magasins d'optique, post-confinement, qu'il y avait un vrai lien entre le télétravail, le confinement, les gens qui étaient restés chez eux, et la fatigue visuelle. On s'en est rendu compte immédiatement, à la sortie du confinement l'an passé, à la mi-mai. Donc, oui, oui, il y a le facteur de cause à effet. Entre de hommes à femmes, pas de différence ? Parce que la peau des femmes, par exemple, est normalement fragile. Pas de différence significative, ni en fonction de l'âge ? Peut-être les yeux des enfants, à la base, sont fragiles ? Alors, je vais répondre pour hommes-femmes. Je vais essayer d'être le plus scientifique possible pour répondre aux questions, pour vraiment être le plus sincère possible dans les réponses. Il n'y a pas de spécificité hommes-femmes. Il n'y a pas tellement de spécificité pour les enfants, si ce n'est qu'effectivement, on sait que les rétines des enfants sont plus fragiles, notamment au soleil, etc. C'est très controversé au niveau de la lumière bleue. Pour les enfants, il y a un type d'ophtalmo qui dit qu'il faut absolument protéger les enfants contre la lumière bleue. Il y a un autre type d'ophtalmo, il y a une autre école d'ophtalmo qui dit non, effectivement, la lumière bleue peut être bénéfique, notamment pour les cycles du sommeil. On en reviendra plus tard, là-dessus. Mais il n'y a pas de spécificité hommes-femmes. D'accord. Alors, effectivement, quels sont les symptômes de la fatigue visuelle ? Alors, les symptômes, ils peuvent être nombreux, ils peuvent être associés. En règle générale, et je suis certain qu'en vous évoquant les symptômes, vous serez nombreux à dire, moi, ça m'est arrivé, moi, j'ai déjà eu ce type de symptôme. Donc, ça peut être des yeux qui tirent, ça peut être des yeux qui piquent, ça peut être des yeux rouges, ça peut être des maux de tête, des maux de tête en fin de journée. Souvent, on dit, j'ai une barre frontale, j'ai une barre au crâne frontale. Ça, c'est effectivement des signes de fatigue visuelle. Ça peut être aussi des maux de tête au niveau temporal. D'accord ? On peut avoir une fatigue visuelle et mal au temps ici. En règle générale, ce sont les muscles, effectivement, les muscles du nerf optique qui vont tirer, effectivement, quand on accommode trop. Et après, on parlera de l'accommodation, qui est aussi un facteur important. Quand on accommode trop, on use trop notre cristallin, qui est la lentille de l'œil, qui zoome et qui dézoome, effectivement. Quand on a une suraccommodation, on peut avoir des phénomènes de fatigue visuelle, comme ce que j'ai évoqué. Ça, c'est le plus fréquent. Moins fréquent, mais ça arrive aussi. On peut avoir en fin de journée une vision double. Ça peut arriver, et je suis sûr que c'est déjà arrivé à un certain nombre d'entre vous. Le soir, quand on regarde une série ou un film, on a des fois, on a l'écran qui se dédouble. Donc, ça peut être un facteur de fatigue visuelle. Ça peut être des yeux qui larmoient aussi. Il y a des yeux qui larmoient parce que trop sec, parce qu'on cligne au moins devant les écrans. Et ça peut être aussi des paupières qui brûlent, des paupières qui brûlent. Je vois une petite note, l'œil qui bat, effectivement, la paupière qui bat. Ça peut être aussi un des symptômes de la fatigue oculaire, effectivement. La petite paupière qui tremblote un petit peu, ça peut être l'un des symptômes également, bien sûr. Dans les questions, il y a une question qui concerne la fatigue visuelle et le glaucome, la relation entre les deux. Alors, je le prendrais à l'inverse. Je dirais que le glaucome, qui est une tension intraoculaire qui est trop forte, peut entraîner une fatigue visuelle et non pas la fatigue visuelle qui entraîne le glaucome. Voilà, pour être très précis. Parce qu'effectivement, cette tension intraoculaire trop forte, qui n'a d'ailleurs strictement rien à voir avec la tension générale d'un individu, elle n'est pas due à la fatigue visuelle. Mais le traitement du glaucome, etc., peut créer une fatigue visuelle, effectivement. Mais bien traité avec des gouttes quotidiennes, le glaucome est bien présent. Ça ne traîne pas de fatigue. J'ai la même question suite à une opération de la cataracte. Donc, une personne qui n'a plus besoin de lunettes, mais qui, par contre, trouve que les yeux sont beaucoup plus fatigués en fin de journée, notamment avec une visualisation télévision ou écran ? Oui, alors, oui, effectivement, sur une post-cataracte, il peut y avoir effectivement une fatigue visuelle due aux écrans ou due à la télévision. Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que de toute façon, post-opération, quelle qu'elle soit, que ce soit la cataracte, la myopie, le lasique, ce qu'on appelle le lasique, ou le PKR pour être technique, effectivement, sorti d'une opération, on peut avoir déjà une sécheresse oculaire, d'accord ? Des yeux secs, d'accord ? Qui sont dus à cette opération. Donc, en règle générale post-cataracte, on a toujours un traitement, un traitement de gouttes, vis-med, ilovis, etc., on a un traitement de gouttes pour traiter la sécheresse oculaire. C'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que quand on est devant les écrans, il y a une super étude de la Fondation Rothschild, il y a une super étude qui a montré qu'ils filmaient des gens devant les écrans et ils se sont aperçus que quand on était devant un écran d'ordinateur, on clignait 4 à 5 fois moins des yeux. Donc, le clignement, il ne se faisait pas aussi naturel. Pourquoi ? Parce qu'on était focus devant un outil numérique. Donc, cette sécheresse oculaire, elle peut être due, cette gêne oculaire de cette dame qui a posé la question, elle peut être due à la sécheresse oculaire et évidemment au fait qu'elle cligne moins devant l'ordinateur. Mais je donnerai en fin de... On va revenir sur tout ce qui est effectivement clignement et traitement de la sécheresse. Alors, une petite question qui est tombée là sur les postes, c'est la couleur des yeux. C'est vrai que la couleur des yeux, depuis qu'on est tout petit, on entend dire qu'on a les yeux marrons. « Toi, tu crains moins que les yeux bleus, mais scientifiquement, est-ce que ça s'est prouvé ? » Non, il y a eu quelques études. À moi, on pose très souvent la question, parce que j'ai les yeux bleus, mais on pose très souvent la question, est-ce que les yeux clairs, bleus ou verts sont plus sensibles ? Alors, oui, parce qu'effectivement, l'iris, qui est la couleur des yeux, une iris claire est un tout petit peu plus sensible à la luminosité qu'une iris foncée. Donc, il y a un espèce de rapport de cause à effet, un peu comme le soleil pour les gens qui ont la peau très blanche. Il y a un léger rapport de cause à effet. Après, on a des gens qui ont les yeux bleus qui ne sont absolument pas sensibles et des gens qui ont les yeux marrons qui sont très sensibles. Et nous, on a des patients qui ont les yeux noirs et qui sont extrêmement sensibles. Donc, c'est un peu personnel, cette affaire, de couleur d'iris. D'accord. Du coup, la question d'après, quelles sont les principales activités fatiguant les yeux ? Alors, les principales activités, évidemment, la principale activité, c'est les outils connectés. Donc, effectivement, l'ordinateur. Là, on est devant l'ordinateur en conférence. L'ordinateur, la tablette, le smartphone, bien évidemment, qui sont dus en fait aux petits LED qui sont derrière nos écrans, qui permettent d'avoir la lumière. Et on y reviendra, effectivement, la nocivité de ce qu'on appelle la lumière bleue. Et après, j'en parlerai un petit peu plus, la lumière bleue, qui est nocive pour les yeux, mais pas que. Donc, les principales activités, c'est l'ordinateur, outils numériques. Ça peut être aussi l'air conditionné. D'accord ? Des fois, c'est des facteurs associés, puisque les gens qui travaillent dans des bureaux, souvent, ont une climatisation. Donc, ils ont et l'air conditionné et l'ordinateur en face de soi, et le smartphone dans la main, des fois. Donc, ils sont ultra connectés, plus l'air conditionné. Ça peut créer, effectivement, une fatigue visuelle. Ça peut aussi être la fatigue, la fumée de cigarette. Et même le tabagisme passif, c'est les gens qui sont avec des amis, dans un lieu clos, avec la fumée de cigarette. Ça peut fatiguer des yeux. Ça peut faire une très forte fatigue visuelle et des yeux rouges, des yeux qui l'armoient. Et ça peut être aussi un facteur un autre facteur à risque. Ça peut être les gens qui sont soumis à une très forte poussière, notamment les gens qui travaillent dans le bâtiment, ou qui travaillent, qui font des travaux. La forte poussière peut aussi fatiguer les yeux. Ça peut être un des facteurs, également. Tu n'as pas parlé de la télé. Donc, à chaque fois, je repose la question, parce que la télé, le sommeil, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on associe. Mais par contre, pour tout ce qui est fatigue visuelle, c'est le moins pire, on va dire. C'est un peu simple. Alors, la télévision, pareil, c'est controversé, parce que la télévision, en fait, tout dépend où se trouve votre écran. En règle générale, on dit qu'une vision de loin, c'est à 5 mètres, mais tout le monde n'a pas forcément une télé à 5 mètres chez lui. Ça peut être à 2 mètres, ça peut être à 3 mètres. En règle générale, la télé en soi, il n'y a pas d'études prouvées, il n'y a aucune étude qui prouve que la télé fatigue les yeux. Par contre, effectivement, on sait qu'en règle générale, quelqu'un qui va regarder un film le soir ou une émission chez lui le soir, il va avoir moins de luminosité dans sa pièce et il va avoir que la télé qui est allumée. Et effectivement, le fait d'être connecté à un outil ultra lumineux dans une pièce sombre peut entraîner de la fatigue visuelle. Voilà, ça, c'est pour la réponse pour la télévision. Mais aucune étude prouve que la télévision, effectivement, qui est loin, engendre une fatigue visuelle. Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé pendant la préparation, on a beaucoup parlé de est-ce qu'il faut avoir une lumière quand on regarde la télé ? Est-ce qu'il faut avoir une lumière derrière ? La question de la netteté, parce que des fois, plus on se met dans le sombre, plus on a une impression de netteté et plus on fatigue aussi nos yeux. Peut-être en parler dès maintenant sur la notion d'éclairage autour de soi lorsqu'on est sur un écran, un smartphone ou une télé ? Alors, chose très importante et on le dit à tous nos porteurs de lunettes et en particulier à tous nos presbytes et aux presbytes qui nous regardent, pour lire, pour voir, il faut être bien éclairé. Catherine, quand on a préparé les webinaires, tu me disais, mais moi, je suis mieux quand je suis dans le noir avec mon écran d'ordinateur. Et je t'ai répondu, oui, tu es mieux parce que tu as plus de contraste, mais par contre, tu fatigues plus tes yeux parce que tu apportes une surrécommodation et puis en plus, ce contraste très fort fait que tu sens que tu vois mieux, mais la contrepartie, c'est que tu fatigues plus ton regard. Je ne vais pas dire à ceux qui nous regardent d'allumer la lumière dans leur salon quand ils regardent la télévision, mais effectivement, avoir une lumière indirecte, une autre lumière indirecte, je pense que c'est une bonne chose. Alors, effectivement, il y a des gens qui mettent même de la lumière derrière leur poste de télévision. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Du coup, il reste plus on a de la lumière et il mieux c'est. Donc, du coup, il y a une personne qui nous demande effectivement des trucs et astuces pour bien régler ces écrans effectivement entre la netteté et puis il y a la netteté, la clarté, etc. Donc, on fera une petite note dans les questions-réponses pour répondre spécifiquement à ça, pour essayer d'aider. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre à fond sur, j'imagine, un écran qui brille et qui va avoir encore plus de reflets. À l'inverse, là, on parlait plus de la salle, de la pièce autour de soi quand on regarde une télé, du côté ambiance qui est souvent feutré. C'est vrai qu'on est plus à l'aise. Donc, il y a un côté aussi, on se met dans l'ambiance post-décontracté. Et après, il y a le réglage de l'écran en tant que tel, c'est-à-dire le grand écran de télé quand la pièce est toute petite ou alors même l'intensité lumineuse du choix. Mais je crois qu'on en revient, on va y venir tout à l'heure sur la capacité aussi d'adapter notre téléphone mais à la lumière en fonction de la nuit, etc. Et c'est vrai que sur l'écran de télé, il y a moins cette capacité automatique de réglage de l'écran. Donc souvent, on fait un réglage une bonne fois pour toutes lorsqu'il y a notre télé et après, il est rare qu'on retouche à nos réglages. Petite question, on va passer à autre chose. Un écran incurvé TV ou un ordinateur, n'est-ce pas mieux qu'un écran plat ? C'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient un peu misé sur le côté santé en voulant vendre les écrans incurvés. Est-ce que toi, tu vois quelque chose au niveau opticien ? Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais parce que j'ai un écran curved à la maison. Donc je vais vous parler de moi, ce que je connais. Alors l'écran curved, quand ils l'ont vendu, puisque moi je l'ai acheté pour ça, en fait, c'était surtout pour éviter les éblouissements de la lumière indirecte de l'extérieur. Puisque des fois, on peut être gêné par la lumière de l'extérieur qui va nous faire une mauvaise luminosité sur notre écran de télévision. Il n'y a pas de rapport, enfin, il n'y a pas, encore une fois, aucune étude statistique, aucune étude sur le fait qu'on est mieux sur un écran curved qu'un écran plat. Il n'y a pas d'étude qui est prouvée scientifiquement, médicale, sur ces faits-là. Donc, si je me pose la question, il n'y a aucune étude prouvée là-dessus. Aucune. Et entre les différents types de lumières, LED ou autres, est-ce que, du coup, dans les produits, on va dire, un peu plus modernes, récents, qui sont vendus de tel quel, mais plus pour des questions d'économie d'énergie, est-ce que dans les recherches, il y a aussi cette volonté de moins abîmer l'œil ou quelque part, c'est complètement… il n'y a pas de cohérence entre les recherches économie d'énergie et la pratique visuelle, par exemple, sur des LED ? Bonne question. A priori, je pense qu'il n'y a surtout… Non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de corrélation entre l'économie d'énergie et la pratique visuelle. Souvent, et notamment, enfin, maintenant, il y a les QLED, les OLED, etc., souvent, ils parlent de la netteté de l'image. Et en fait, ils parlent du nombre de millions de pixels, etc., pour que l'image soit de plus en plus nette. Effectivement, on pourrait dire qu'effectivement, plus on a une image nette, peut-être, plus c'est fidèle et moins on fatigue. Mais encore une fois, strictement aucune étude ne prouve que plus on va avoir une image nette et moins on va avoir un fatigue visuel. D'accord. Alors, venons-en à la lumière bleue. Qu'est-ce que la lumière bleue, Julien ? Alors, c'est un petit peu le point central puisque un peu du webinaire parce qu'effectivement, la lumière bleue, c'est une question qu'on me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Effectivement, alors, et si l'heure s'est rendue compte, parce que c'est eux qui ont fait beaucoup de promotions et de marketing sur leur verre anti-reflet lumière bleue que je vais vous montrer tout à l'heure, effectivement, on s'est rendu compte et ça, c'est vrai, c'est des statistiques et des études puisque des études qui le prouvent, on s'est rendu compte effectivement que la lumière bleue était nocive pour les yeux. D'accord ? Il y a notamment une étude très intéressante qui a été faite sur les rats nocturnes. En gros, on a pris 100 rats qu'on a enfermés dans des boîtes avec de la lumière bleue partout dans la boîte, d'accord ? En haut, en bas, sur les côtés et ces rats, ils ont été soumis à la lumière bleue pendant 7 jours, 24 heures sur 24, avec des écarteurs de paupières. D'accord ? Au bout d'une semaine, on s'est aperçu qu'on s'est aperçu que certains rats, et les plus nombreux, à peu près, c'était 78% d'entre eux, donc c'est beaucoup, présentés au niveau de la rétine. Donc la rétine, c'est l'écran qui se projette, c'est l'écran de votre oeil, en fait, sur lequel se projette l'image. D'accord ? Et on s'est aperçu que les rats présentaient des micro-lésions rétiniennes. D'accord ? Donc des micro-lésions rétiniennes, c'est des tout petits traits, des traits microscopiques d'accord ? Au niveau de la rétine. Effectivement, on a vu donc une corrélation entre la lumière bleue et ces micro-lésions rétiniennes. Alors, nous, humains, effectivement, on n'est pas soumis à des faisceaux aussi puissants que sur l'étude, puisque là, c'était sur des faisceaux qui étaient l'une heure bleue, mais qui étaient intenses. D'accord ? Mais l'étude, l'étude montrait que l'humain qui passait entre 20 et 30 ans sur un écran d'ordinateur, effectivement, ça pouvait avoir un parallèle avec cette étude faite pendant une semaine, 24 heures sur 24, sur les rats. Donc ça, c'est juste pour la nocivité de la lumière bleue. Donc effectivement, on peut dire scientifiquement et médicalement que la lumière bleue est nocive pour les yeux. Attention, un certain type de lumière bleue, on parle de la lumière, ce qu'on appelle la lumière bleue-violet, d'accord ? qui est nocive. C'est un spectre, sans être trop technique, c'est un des spectres de la lumière bleue. Et par contre, il y a de la lumière bleue qui est bénéfique pour l'humain, notamment pour les cycles du sommeil, qui s'appelle la lumière bleue turquoise qui, elle, est indispensable pour l'homme. D'accord ? Donc c'est vraiment un type de lumière bleue dans le spectre de la lumière, d'accord ? C'est vraiment un type de lumière bleue nocive qui est bien particulier et qui est bien défini. D'accord. En plus, il y a eu des récentes études sur l'accoutumance, alors non pas à la lumière bleue, mais à l'écran, pareil, sur des espèces animales pour indiquer que ça a heurté une partie du cerveau en termes de satisfaction, puisque quand on regarde notre ordinateur ou nos téléphones, le soir, c'est en général pour avoir des nouvelles positives de nos proches ou regarder sur Insta des images qui nous font plaisir et donc ça stimule une partie du cerveau. Il y a une sorte d'accoutumance et de réflexe du cerveau qui est retourné un peu chaque soir pour finir la journée sur des bonnes nouvelles et une bonne nouvelle entraînant une autre bonne nouvelle. Du coup, il y a notre cerveau qui se remet en activité et du coup, qui va moins dans la phase d'endormissement. Enfin, un webinaire là-dessus, donc le médecin nous a bien expliqué le côté accoutumance et en plus, du coup, ça nous projette des éléments nocifs effectivement pour notre rétile. Et du coup, pourquoi les écrans fatiguent-ils les yeux ? J'associe aussi ça à la taille des écrans. C'est une question qui nous a été posée sur… On travaille de plus en plus avec des petits ordinateurs parce que du coup, avec le télétravail, on passe d'un site à un autre, on bouge, on change nos bureaux, etc. Du coup, en plus du côté écran qui fatigue, est-ce que la taille, elle a aussi un impact sur la fatigue ? Est-ce qu'on se concentre plus ? Des fois, on commence à s'habituer à des petits écrans et à ne plus pouvoir regarder un gros écran. Sinon, on a la tête qui tourne, etc. Donc, au niveau gymnastique visuel, est-ce que la taille peut impacter la fatigue visuelle ? Alors, oui, clairement. Effectivement, plus l'écran est grand, c'est vraiment tout bête, plus l'écran est grand et normalement, je dis bien normalement, plus la taille des caractères de lecture, enfin, la taille de caractère de lecture va avec. Donc, moins on fait d'efforts, effectivement, moi, j'ai un grand écran là devant moi et j'ai un petit écran qui est mon ordinateur portable qui me filme. Effectivement, plus l'écran est grand et moins on fait d'efforts. Ça, c'est la première chose, c'est pour la taille des écrans. D'accord ? Sachant que pour les caractères sur les smartphones, en règle générale, maintenant, on peut adapter la taille des caractères. Vous avez déjà dû le faire peut-être ou les presbis qui nous regardent ont déjà peut-être augmenté la taille des caractères pour lire des SMS. Donc, effectivement, il y a un rapport entre la taille de l'écran et la fatigue visuelle. Alors, après, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fatigue les yeux ? Ce qui fatigue les yeux, j'en ai parlé, effectivement, ça peut être la lumière bleue du haut écrans, tablettes et smartphones, mais il y a un autre phénomène qui fatigue les yeux et c'est presque le phénomène le plus important c'est le phénomène de ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous faire un peu de biologie. En fait, on a le cristallin qui est la lentille de notre œil, qui zoome et qui dézoome comme un focus d'appareil photo, comme le zoom d'un appareil photo. Nous, c'est notre cristallin. On sait que quand on lit, on zoome avec le cristallin. Donc, le cristallin qui est comme ça en vision de loin, il va zoomer et il va bloquer, enfin, il va zoomer, il va s'arrêter pour voir net. D'accord ? Sachant que, c'est aparté, quand on est sur un écran, il va zoomer à 45 cm. Quand on est sur le smartphone, il va zoomer à 25-30 cm. D'accord ? Déjà, ça nous fait faire une gymnastique quotidienne et permanente et il y a des études très intéressantes d'ophtalmiques qui disent qu'on fait en règle générale par jour, par jour, plus de 15 000 fois la mise au point. D'accord ? Donc, en fait, on fait travailler notre cristallin plus que 15 000 fois. D'accord ? Donc, imaginez que vous avez à l'intérieur de votre œil quelque chose qui zoome et qui dézoome toute la journée. D'accord ? Quand vous êtes sur un écran ordinateur, votre cristallin, pendant que vous êtes sur l'écran ordinateur, en général, 8 heures par jour pour ceux qui travaillent, ceux qui sont actifs et qui travaillent sur l'ordinateur, 8 heures par jour, et votre cristallin va se bloquer sur le zoom à 40 cm. D'accord ? Et en fait, quand le cristallin bloque, il y a ce qu'on appelle les muscles ciliaires, c'est les muscles à l'intérieur de l'œil, les muscles intraoculaires qui vont se bloquer et ça crée en fait ce qu'on appelle une suraccommodation. D'accord ? Donc, on va regarder notre écran, on va lire et le fait de ne pas faire de pause va contracter le cristallin et il ne va pas se décontracter. Voilà, ça c'est pour le fait de pourquoi les écrans fatiguent les yeux, c'est pour ce phénomène-là effectivement de suraccommodation. Donc du coup, en fait, il faut faire des pauses pour exercer ses yeux à regarder autre chose sur une autre distance ? Oui, il faut faire des pauses. Merci pour la perche. Il faut faire des pauses. Il faut faire des pauses, Catherine. Alors, je vais vous donner ce que m'a dit un ophtalmo, je vais vous dire ce que m'a dit un ophtalmo la semaine dernière pour lui avoir parlé du webinaire qu'on est en France aujourd'hui. Il m'a dit, moi, je conseille à mes patients de faire une pause clope et même mon non-fumeur, bien sûr, il me l'a fait sur le ton de la blague, mais il m'a dit je conseille à mes patients une pause clope toutes les 20 minutes parce que la règle, alors aux US, ils appellent ça la règle d'une 20-20-20, faire une pause, c'est la règle scolaire, faire une pause toutes les 20 minutes pendant 20 secondes à plus de 20 mètres. En gros, ce qu'il faudrait faire idéalement, je sais que personne ne le fait, mais si on peut, c'est pas toutes les 20 minutes, le faire peut-être toutes les demi-heures ou même peut-être toutes les 40 minutes, ce sera mieux que rien. Si on peut de temps à autre regarder au loin, donc si on est dans un bureau, regarder à la fenêtre, regarder le plus loin possible, regarder de loin pendant 20 secondes, d'accord ? Pendant 20 secondes, déjà, on sera, je pense qu'on sera, on verra mieux et on sera mieux quand on retournera sur le poste, on aurait peut-être aussi une meilleure concentration, mais effectivement, il faut faire des pauses toutes les 20 minutes pendant 20 secondes. Ça, c'est la règle, c'est la règle entre guillemets scolaire. C'est la règle scolaire. D'accord. J'étais en retard sur quelques petites questions, donc j'ai une question que j'aurais dû poser peut-être avant. Existe-t-il des verres adaptés pour les écrans le soir ? Ça, j'imagine, c'est quand on n'a pas forcément encore de lunettes ou alors est-ce que c'est la question éventuellement de mettre un filtre dessus ? Enfin, je n'en sais rien. Excellente question. Excellente question. Alors oui, il existe aujourd'hui des verres traités que je vais vous montrer tout à l'heure, où je peux même vous les montrer si je vous fasse la démo tout de suite. Il existe des verres qui sont traités contre la lumière bleue. D'accord ? Ils s'appellent des traitements contre la lumière bleue. Blue Zero, Blue Shield, Blue UV, tout dépend des verriers. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Je vais vous faire un parallèle entre un verre traité contre la lumière bleue. D'accord ? Parce que là, j'ai un faisceau de lumière bleue. Je ne sais pas si vous voyez tous. D'accord ? Entre un verre qui était traité contre la lumière bleue. D'accord ? Où là, le rayon va être réfracté. Ça, c'est un faisceau de lumière bleue. Donc, le rayon va être réfracté. Le rayon va arriver sur le verre. Il va être soit absorbé, soit il va repartir vers l'arrière. D'accord ? Ça, c'est un verre traité contre la lumière bleue. Il y a un léger reflet un petit peu bleu vert. D'accord ? Et sur un verre qui n'est pas traité, sur un verre qui n'est pas traité, un verre standard, d'accord ? On a un verre là standard, donc non traité. Effectivement, ce reflet de la lumière bleue, eh bien, en fait, il va passer. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez ma main. La démonstration est nette. Je ne sais pas si vous voyez ma main derrière. En fait, tout ce que vous voyez à l'intérieur de ma main, d'accord ? C'est le spectre de lumière bleue qui va traverser votre cornet, le corps vitré, le cristallin et qui va arriver, c'est l'asclère oculaire et qui va arriver sur la rétine. D'accord ? Donc, effectivement, ça fois neuf heures par jour, parce qu'en moyenne, les Français passent neuf heures par jour. Alors, c'est un peu plus maintenant. Effectivement, c'est peut-être beaucoup plus. Mais effectivement, ça fois neuf heures par jour, fois 300 jours dans l'année, effectivement, on peut avoir des symptômes de fatigue visuelle accrue, on va dire. Comment on peut s'assurer quand on est chez l'opticien ? Parce que bon, l'opticien, c'est bien, mais avant tout, c'est un commerçant, comme on le rappelle souvent dans les questions-réponses. Du coup, comment on peut s'assurer que l'opticien va nous prescrire finalement un verre qui a un bon traitement lumière bleue ? Ton Gagsjet, là, il est très probant, mais du coup, est-ce que déjà, il y a des opticiens qui, en fonction de l'origine du produit, on sait qu'il y a des verres qui sont moins bons ? Après, j'imagine que les verres qu'on trouve sur le marché et qui ne sont pas distribués par des opticiens, on ne va peut-être pas en faire la promo, mais est-ce que c'est basé sur des études ou sur des cas réels ? Et voilà comment le novice, quelque part, il peut arriver à faire la différence entre un verre qui fonctionne bien et qui arrête la lumière bleue et l'autre. Excellente question. Et là aussi, je vais répondre par un autre test. Je me suis amusé pour le webinaire à acheter une monture que j'ai trouvée sur Internet qui est censée être traitée contre la lumière bleue. Elle apparaît bleue, en tout cas. Le verre apparaît bleu. Le filtre est bleu. On voit bien le filtre est bleu. Donc, effectivement, on se dit, super, je vais mettre mes lunettes contre la lumière bleue et je vais être parfaitement protégé. Donc, on peut trouver ces lunettes et se dire, je vais être parfaitement protégé. Je les ai payées sur Internet, je les ai payées 25 euros sur un site que je n'aimerais pas. Et je me suis dit, on va voir comment ça fonctionne. J'ai fait les tests avec mes outils de lumière bleue et en fait, je me suis aperçu, je ne vais pas mettre le faisceau dans l'œil mais je vais remettre la monture dans ma main. En fait, on s'aperçoit qu'en fonction de l'origine du produit, effectivement, à ce que tu disais à juste titre Catherine, d'accord ? Sur ce faisceau de lumière bleue, la lumière, elle était même diffusée. Ça veut dire que là, effectivement, on voit bien que le rayon, en fait, ce n'est pas qu'il ne passe pas, c'est qu'il diffuse de la lumière. Donc, en fait, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il y a peut-être une micro, je ne sais pas si on peut parler de protection ou un film qui pseudo-protège contre la lumière. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, on a en face arrière une diffusion de la lumière bleue qui serait presque plus nocive que si on n'avait pas de traitement. C'est probable, je ne sais pas si vous voyez ma main. Il y a des références, il y a une norme qui nous permet de voir si le verre, il est issu d'un bon fabricant ? Comment tu préconises ce que je dis à tous mes patients et c'est important de le préciser, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent connaissent l'origine de leur verre. En règle générale, les verriers français, puisqu'on peut se glorifier de ça, c'est déjà pas mal, on est quand même, nous, les Français, pionniers dans l'optique puisque Essilor, qui est l'un des leaders mondiaux des verres ophtalmiques, fait de très bons antireflets lumière bleus, on a des verriers allemands, Carl Zadvision, pour ne pas le nommer, qui fait de très bons traitements, on a des verriers japonais, Oya, pour ne pas le nommer, fait de très bons traitements, il faut simplement avoir l'origine des verres et j'invite vraiment tous les adhérents qui nous regardent et tous les gens qui suivent la conférence à bien demander l'origine des verres, d'accord ? Nous, effectivement, en magasin, dans la formation qu'on donne à nos collaborateurs, on propose toujours différents traitements en fonction du besoin du patient, d'accord ? On fait une étude rapide, une étude de cas pour savoir comment le patient utilise ses lunettes et effectivement, s'il passe 8 à 9 heures par jour sur l'ordinateur en fonction de son besoin, de son métier, on peut lui proposer effectivement le filtre antireflet lumière bleue, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une question sur les lunettes de soleil, c'est vrai que quand on achète des lunettes de soleil, on ne nous pose jamais la question d'avoir un filtre lumière bleue, donc est-ce que c'est déjà intégré ? Parce que les lunettes de soleil, elles nous servent aussi pour lire, mais pour regarder nos tablettes, elles ne servent pas que pour faire du sport, donc du coup, les lunettes de soleil, quid par rapport à la lumière bleue ? Très bonne question. Ça peut être un traitement associé. Un verre teinté peut être traité antireflet en face interne. Un verre solaire en catégorie 3, en catégorie 2, peut être traité avec effectivement un traitement en face interne avec un antireflet multicouche classique. J'ai pris un antireflet multicouche classique pour vous montrer la différence avec un antireflet lumière bleu. C'est intéressant de le voir. Je ne sais pas si vous voyez voir la transparence. Je ne sais pas si on le voit bien. On dirait qu'il y a un trou dans le verre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Il n'y a pas de trou, en fait. En périphérie, il n'y a pas de traitement et au centre, il y a un traitement. Ça, c'est un antireflet classique. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est des mots peut-être un peu difficiles. Oui, c'est un peu compliqué. Vous le voyez ou pas là ? Ou peut-être pas. Bon. Ça, c'est un traitement antireflet classique, effectivement. Et on peut avoir un traitement antireflet en face interne sur les lunettes de soleil. Oui, c'est possible. OK. On est d'accord ? Ce n'est pas très généralisé ? Ce n'est jamais proposé par… C'est assez rare. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier. Je fais rarement des antireflets face interne si ce n'est pour éviter l'éblouissement, notamment quand les gens font du bateau. D'accord. En fait, ça ne sert à rien de mettre ses lunettes de soleil chez soi pour regarder ses écrans. Ça ne changera rien. On est d'accord ? Ça ne sert à rien si ce n'est de réduire la luminosité. C'est ça, exactement. Du coup, j'ai une question que j'ai laissée un peu filée. Ça concerne, et puis après, je reviendrai. Il y a beaucoup de questions sur la lumière bleue, les excès, etc. Mais j'ai loupé une question quand tu analysais toutes les sortes de couleurs. La lumière bleue turquoise est-elle bénéfique et où peut-on la trouver ? Oui, la lumière bleue turquoise spécifiquement est bénéfique. On la trouve simplement dans les rayons du sommeil. Elle est bénéfique pour les cycles du sommeil. Elle est même indispensable pour les cycles du sommeil. D'accord ? Et on la trouve effectivement dans les rayons du soleil. Donc, elle est indispensable, mais pour autant, on se protège les yeux. C'est ça, en fait ? Elle est indispensable pour la peau, pour ce qu'elle apporte, mais pour les yeux, ça reste quelque chose de... Alors, effectivement, elle est indispensable, mais effectivement, le pendant, le pendant de là, c'est que, c'est que, effectivement, quand on regarde le soleil, on sait qu'on est soumis à une forte, une forte concentration d'UV et par contre, effectivement, les UVA et les UVB, comme pour la peau, sont très nocifs pour les yeux. Et c'est pour ça qu'on porte des lunettes de soleil. D'accord ? En règle générale, et c'est important de le préciser, en règle générale, la lumière bleue turquoise n'est pas absorbée, c'est important de le préciser, par les verres teintés. Donc, la lumière bleue turquoise n'est pas absorbée par le verre qui est foncé. Voilà, c'est important de le préciser. D'accord, tout à fait. Avant de passer aux conséquences, encore quelques questions sur la lumière bleue. C'est vrai que la question est assez pertinente et assez logique par rapport à la démonstration que tu as pu faire. c'est les jeunes qui n'ont pas encore besoin de lunettes. Finalement, il faudrait presque qu'ils portent des lunettes juste avec un filtre lumière bleue pour regarder les écrans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'ils y restent plus longtemps, mais au moins, ça atténuerait éventuellement. Alors, du coup, ça, ce n'est pas du tout répandu parce qu'avoir des lunettes, en général, c'est quand on commence à avoir des problèmes. Est-ce que ça ne serait pas un équipement préventif ? Effectivement. Alors, nous, on fait plutôt pour les plus jeunes. Alors, déjà une stat importante, une stat importante, on sait que deux tiers, un petit peu moins de deux tiers, c'est quasiment deux tiers des jeunes disent, les jeunes, c'est sur la tranche des 16-24 ans, disent ressentir une fatigue visuelle, des troubles de fatigue visuelle. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. D'accord ? Donc, on remarque bien, d'accord, entre aujourd'hui et il y a 20 ans, 20 ou 30 ans, on remarque bien qu'il y a une évolution de la consommation effectivement, une évolution de la consommation des écrans qui a des fois doublé, triplé, quadruplé. Donc, cette évolution-là entraîne effectivement, selon les statistiques, une fatigue visuelle. Excuse-moi, la question, c'était... La question, c'était finalement pour les jeunes d'avoir des lunettes mais qu'on n'a pas de soucis visuels, mais juste pour protéger la lumière bleue, ce serait utile. Nous, ce qu'on préconise effectivement aux parents qui nous posent la question, souvent, c'est les parents... Alors, c'est souvent pour les jeunes de moins de 16 ans, c'est pour ça. Nous, ce qu'on préconise aux parents, effectivement, en prévention, il est toujours utile d'avoir un verre traité contre la lumière bleue. c'est une certitude, c'est une évidence, d'accord ? C'est toujours utile parce qu'on sait aujourd'hui statistiquement que la lumière bleue engendre effectivement un phénomène de fatigue visuelle, de troubles oculaires, de maux de tête, etc. Donc, effectivement, en prévention, ne serait-ce qu'en prévention, et d'ailleurs, l'ophtalmole qui discutait la semaine dernière me disait, ne serait-ce qu'en prévention, oui, c'est utile. D'accord. Alors, du coup, il y a des questions sur le cou, sur l'intégration. Donc, la lumière bleue n'est pas intégrée dans le panier de soins 100% santé. Il y a un traitement anti-reflet qui est intégré dans ce panier de soins. Juste pour une notion de coût sur le coût d'une lumière bleue et puis après, on passe à la question d'après qui concerne les conséquences à long terme de la fatigue visuelle. Un élément de coût, mais ça doit être peut-être variable en fonction des opticiens ? Oui, c'est variable en fonction des opticiens. Un élément de coût, je dirais qu'un traitement anti-reflet de lumière bleue coûte en moyenne 30 euros, 25-30 euros de plus qu'un traitement anti-reflet multicouche classique. Donc, ça coûterait 25-30 euros de plus et c'est pour ça que nous, quand on le propose aux patients, on fait bien attention effectivement en amont à la recherche de besoins. Pourquoi ? Quelqu'un qui passe une demi-heure sur la tablette, on a beaucoup de retraités qui passent une demi-heure par jour sur l'ordinateur. D'accord ? Une demi-heure. Et de temps en temps, on leur dit écoutez, ça existe, d'accord ? Mais pour vous, ce n'est pas indispensable. Donc, on ne va pas inciter fortement quelqu'un qui passe peu de temps sur le smartphone ou la tablette ou l'ordinateur, on ne va pas le pousser à faire un anti-reflet bleu qui est au départ prévu pour des gens qui sont ultra connectés. D'accord ? A contrario, quelqu'un qui serait tout le temps sur l'ordinateur, quelqu'un qui serait tout le temps devant son écran 8, 9 heures, 10 heures par jour, on lui dirait écoutez, au minimum, faites un anti-reflet multicouche qui vous protégera déjà d'une partie de la lumière bleue, mais on vous conseille quand même de faire un anti-reflet lumière bleue et on le montre au patient comme je vous ai fait la démo, on le montre au patient pour dire voilà, pour vous, ce serait nécessaire. Après, il y a un coup, il y a un supplément de 25 euros supplémentaires à vous de voir en fonction de votre besoin et bien sûr de votre budget mais surtout de votre besoin puisque les lunettes vous allez les porter pendant minimum deux ans. Le taux de renouvellement en France d'un équipement c'est deux ans, deux ans et demi donc effectivement 25 euros par verre, 50 euros pour porter ces lunettes sur 700 jours, 700 divisé par 50 je pense que c'est utile. Du coup, pour compléter effectivement en France malheureusement parce qu'au vu de notre démonstration on peut dire que c'est malheureusement c'est vrai que la lumière bleue n'est pas considérée par la sécurité sociale comme un acte de soins on va dire de base et donc c'est encore considéré comme quelque chose lié au confort parce que quelque part on peut dire qu'on peut se passer d'utiliser des écrans même si ce n'est pas vrai dans notre société actuelle et donc les mutuelles sont dans le prolongement des actes pris en charge par la sécurité sociale et c'est vrai qu'en tant qu'élément de confort du coup c'est à rajouter sur la cagnotte on va dire individuelle est-ce qu'on est prêt à mettre pour entre guillemets son confort mais c'est vrai que sur les jeunes ce serait un élément préventif intéressant mais après la société va évoluer je l'espère et peu à peu les contrats vont pouvoir mettre en place aussi ce genre de remboursement donc on passe à la question d'après je n'ai pas oublié les personnes qui insistent sont les jeunes etc on verra à la fin du webinaire si on a pris un peu de retard si on peut revenir là-dessus de manière très posée il y a aussi beaucoup de questions sur certaines maladies donc les conséquences à long terme de la fatigue visuelle Julia alors à long terme les conséquences qu'on connaît les conséquences qui ont été statistiquement entre guillemets prouvées médicalement prouvées effectivement avant toute chose effectivement c'est l'inconfort et la gêne visuelle comme je vous l'ai dit dans les symptômes ça crée effectivement des yeux rouges des yeux qui piquent et des maux de tête ça peut créer des vertiges ça peut créer des nausées donc ça peut créer sur le long terme effectivement une gêne à l'inconfort c'est la première chose ça peut aussi créer dans certains cas à cause de ce phénomène effectivement de cristallin qui accommode et qui reste bloqué en fait qui fait le zoom qui reste bloqué sur le focus ça peut faire ça peut créer un sur-effort d'accommodation d'accord et ces sur-efforts d'accommodation on sait que ça peut ça peut engendrer ça peut engendrer parfois notamment sur des sur des jeunes sujets une légère myopie d'accord d'ailleurs je vous invite à faire attention pour tous ceux qui nous regardent qui ont des enfants ou des petits-enfants on sait que moi je le vois je le vois dans les transports en commun au restaurant souvent on voit des enfants avec le smartphone d'accord qui est ici comme ça ils regardent leur smartphone comme ça et effectivement ils regardent un dessin animé ou un jeu où ils jouent d'accord plus l'écran est proche de nos yeux d'accord ça c'est c'est mathématique plus l'effort plus l'écran est proche de nos yeux et plus on accommode un écran qui est à 15 cm imaginez bien un écran qui est à 15 cm ou 20 cm de l'œil d'accord va créer un sur-effort d'accommodation donc j'invite et on en reparlera après dans les petites astuces et conseils j'invite les parents ou les grands-parents quand on voit des enfants 3 ans 4 ans 5 ans et moi j'envoie à mes magasins quand les patients choisissent des lunettes et que les enfants patientent je les vois tous avec l'écran qui est juste en face de l'œil je les invite vraiment déjà à reculer le test à reculer l'écran pour éviter ce zoom trop important ça c'est la petite astuce ensuite à long terme à plus long terme ça peut favoriser des pathologies telles que la DMLA la DMLA c'est une pathologie rétinienne c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est une pathologie rétinienne d'accord effectivement ça peut ça peut être un facteur à risque de DMLA précoce d'accord alors bien sûr il y a les facteurs il y a les facteurs héréditaires on sait que effectivement des gens qui ont déjà eu un parent ou un grand-parent qui a déjà eu une DMLA et bien l'enfant est plus sujet à ce genre de risque mais effectivement à long terme la fatigue visuelle peut effectivement avancer soit la DMLA ou parfois le vieillissement rétinien peut aussi peut aussi anticiper la presbytie et ça c'est pour tout un chacun on sait que le sujet devient presbyte aux alentours des 45 ans on a de plus en plus de presbytes qui le deviennent à 42-43 ans ce qui n'était pas le cas avant voilà et ça effectivement c'est dû effectivement à cette gêne cette fatigue visuelle et cette sur-exposition effectivement aux écrans d'accord on a beaucoup beaucoup de questions sur la DMLA je pense qu'on y répondra via une fiche spécifique parce que sinon on ne va pas on ne va pas cadrer avec le timing une des dernières questions c'est les questions aussi sur le lien entre la fatigue visuelle la maladie professionnelle etc. est-ce qu'il y a des maladies professionnelles maintenant qui sont issues de la fatigue visuelle ou de où là on sort un peu du contexte parce que je me suis un petit peu documenté justement j'ai pas entendu Catherine le fait que du coup les maladies des yeux derrière ou les pathologies de la vision puissent entraîner des maladies professionnelles écoutez en tout cas moi je me suis un peu justement je me suis un petit peu intéressé je me suis un petit peu intéressé à ce phénomène et je me suis un petit peu intéressé au phénomène du burn-out on sait que quelqu'un qui est stressé on sait que quelqu'un qui a beaucoup de pression dans son travail etc. mais aussi quelqu'un qui peut avoir une fatigue visuelle accrue aura une fatigue générale plus importante et effectivement on peut trouver un lien de cause à effet entre fatigue visuelle du coup fatigue générale parce qu'effectivement quand on fatigue les yeux on fatigue aussi son cerveau et quand on a des maux de tête effectivement constamment régulièrement qui sont dus effectivement à ce focus ce cristallin qui suraccommode et à cette lumière bleue nocive on peut faire un pendant effectivement entre maladies professionnelles notamment le burn-out et effectivement cette fatigue visuelle oui on peut faire un pendant alors j'ai une question que j'ai laissée filer donc on insiste on insiste et ma question sur les verres organiques alors je n'arrive plus à vous revoir la question qui était posée sur les verres organiques du coup si la personne qui a posé la question peut la reformuler comme ça on la traite on la traitera dès qu'elle sera récrite du coup donc les astuces pour diminuer la fatigue visuelle et puis on reviendra sur la question sur les verres organiques alors les astuces elles sont nombreuses elles sont nombreuses la première alors ce n'est pas une astuce mais la première chose évidemment puisqu'on en parlait c'est de se protéger contre la lumière bleue donc effectivement en prévention et c'est ce qu'on disait si on peut le faire et si on a les moyens de le faire ce serait évidemment de s'équiper avec des verres anti-reflet lumière bleue ça c'est la première chose et c'est la chose indispensable alors attention ce n'est pas les anti-reflet lumière bleue qu'on trouve sur internet à 20 euros ou sur le marché puisque j'en ai vu aussi au marché du côté de chez moi ce n'est pas de trouver des anti-reflet à 15 ou 20 euros souvent c'est des je n'ai rien compris pour les chinois mais souvent c'est des c'est du chinois ce qu'on dit enfin on appelle ça du chinois enfin ne pas s'équiper avec ce genre de choses mais de s'équiper avec des verres de qualité chez son opticien d'accord chez un opticien diplômé d'état sérieux pour avoir un très bon traitement ça c'est effectivement la première chose la chose la plus importante la deuxième chose c'est de bien ajuster son plan de travail d'accord c'est à dire plutôt qu'avoir un écran alors je sais que tous ceux qui étaient en télétravail et qui avaient l'écran sur les genoux ou qui étaient allongés avec leur écran etc il y en a qui se reconnaîtront peut-être ou pas il faut avoir environ une distance de bras donc placer son bras à distance d'accord pour avoir son écran à distance de bras pas être trop près pas être trop loin non plus d'accord et installer son écran on dit il faut dominer son écran installer son écran un tout petit peu plus bas que ses yeux ça c'est la deuxième petite astuce que moi je donne à tous les patients surtout les presbytes qui ont des difficultés en vision de près la deuxième chose pour les astuces pour limiter la fatigue visuelle ce serait de ce serait d'ajuster la luminosité de vos écrans on sait que sur les smartphones vous avez vous avez ce qu'on appelle un mode shift ou même sur les écrans ordinateurs vous avez un mode shift et en fait c'est en fait c'est un mode qui va permettre à votre écran d'être un tout petit point un tout petit peu moins lumineux qui va faire comme une espèce de protection un tout petit peu jaune on le voit bien c'est très parlant sur les smartphones on peut même le programmer à partir d'un certain horaire on peut le programmer moi je l'ai programmé à partir de 22h et effectivement on a un mode shift qui permet d'avoir une luminosité faite pour la nuit et justement Apple avait communiqué là-dessus en disant les smartphones iPhone protégeaient les yeux parce qu'ils avaient un super outil qui était le shift et qui existe depuis longtemps sur les écrans d'ordinateur dernière chose et là ce n'est pas une astuce effectivement moins consommer de tablettes moins consommer de téléphone portable déjà ça vous sociabilisera plus avec votre entourage à la maison parce qu'on sait que maintenant dans les familles tout le monde avec le smartphone et parfois personne ne se parle donc moins utiliser la tablette le smartphone faire des pauses le plus régulièrement possible cette fameuse règle du 20-20-20 donc 20 minutes toutes les 20 minutes faire une pause de 20 secondes à plus de 20 mètres pensez à ça vous verrez que vous aurez effectivement vous serez moins fatigué dans les écrans alors la question sur les verres minéraux est la suivante mon opticien refuse de donner des verres minéraux pour cause de vision partielle sur un oeil mon opticien refuse excusez-moi excusez-moi Catherine mon opticien refuse de me donner des verres minéraux pour cause de vision partielle sur un oeil changer d'opticien c'est ce que tu vas lui dire peut-être pas assez d'informations pour pouvoir répondre à la question alors si alors moi ce que je vous propose je pense que vous serez très nombreux à avoir des questions pour des questions spécifiques auxquelles je vous répondrai avec grand plaisir à la fin du webinaire je vais vous proposer mon adresse mon adresse d'opticien conseil et je pourrais répondre précisément vraiment avec le plus de sérieux possible au cas particulier je pense qu'on a tous des cas un petit peu particuliers en fonction de sa pathologie en fonction de sa façon de s'équiper donc ce que je vous conseille et c'est aussi utile pour ça de faire un webinaire santé visuelle c'est que je pourrais vous répondre avec beaucoup de précision à votre question vous n'hésitez pas à la poser ça s'affichera ce sera opticien-conseil arrobasmgs.fr je crois ou .com mais du coup je pourrais vous répondre spécifiquement à toutes vos questions bien précisions et pour les questions récurrentes on fera peut-être un article dans le lien mutualiste de nos adhérents parce que c'est vrai qu'il y a des questions fortes récurrentes mais tout à l'heure sur la liste spécifique la question d'après concerne quelque chose je pense qu'on a déjà traité quel est le bénéfice des traitements anti-lumière bleue sur les lunettes mais je pense que j'ai largement anticipé sauf si tu as des éléments à rajouter pas vraiment d'éléments mais après le bénéfice des anti-reflets lumière bleue effectivement comme je vous l'ai montré sur la démo c'est effectivement la réfraction du rayon donc on n'a pas la lumière bleue qui se projette sur notre rétine on a quand même la transmission avec un traitement lumière bleue de qualité on a quand même la transmission de la lumière turquoise qui est par contre nécessaire pour le cycle du sommeil et pour les humains et en règle générale l'association d'un traitement lumière bleue nécessite des traitements supplémentaires sur le verre puisque on sait que sur un verre ophtalmique si je prends un verre ophtalmique quand il est traité il y a d'abord un traitement durci qui évite au verre de se rayer ensuite il y a un traitement ce qu'on appelle hydrophobe oléophobe qui évite la l'eau et la poussière de se déposer sur le verre et souvent un traitement antistatique donc il y a tous ces traitements qui sont associés à un traitement anti-reflets lumière bleue sachant que le traitement anti-reflets lumière bleue effectivement va se positionner en face externe du verre et va être associé à tous ces traitements donc en règle générale on parle de traitements multicouches qui permettent à votre verre d'avoir une longue durée de vie et d'avoir un verre parfaitement transparent et très confortable d'accord on n'a pas parlé on en parlait tout à l'heure des lentilles mais du coup j'ai juste une question sur 10 questions qui est passées il n'y a pas de traitement pour les lentilles lumière bleue alors les labos depuis quelques années se sont penchés là-dessus puisqu'effectivement il y a des traitements sur les verres aujourd'hui ils sont en train de pencher effectivement sur des lentilles sur des lentilles qui dans le matériau en silicone hydrogène d'une lentille pourraient effectivement avoir les mêmes les mêmes propriétés qu'un traitement anti-reflets lumière bleue c'est en cours d'étude il y a énormément d'innovations qui sont faites par rapport à ça qui vont être faites a priori c'est les échos que j'ai moi sur les conférences que j'ai faites sur la fatigue sur la lumière bleue etc je me suis beaucoup intéressé à ça aujourd'hui il n'existe pas de traitement à l'intérieur de la lentille il n'y a pas un traitement qui existe aujourd'hui en mai 2021 sur des traitements à l'intérieur du matériau d'accord par contre il existe des lentilles et je vais vous en parler il existe des lentilles qui luttent contre la fatigue visuelle d'accord et c'est des lentilles qui ont un procès technique qui s'appelle le Screen Relax Technology d'accord ce sont ces lentilles-là alors j'ai cité le labo peu importe mais c'est des lentilles qui sont qui sont effectivement des lentilles qui sont des lentilles qui sont pour les outils connectés d'accord qui permettent effectivement aux patients d'avoir effectivement dans la lentille d'accord un phénomène ce qu'on appelle une micro-addition pour être un peu technique c'est qu'en fait de permettre à votre cristallin de moins zoomer quand vous allez regarder votre écran ou quand vous allez regarder votre smartphone d'accord et ça c'est prévu sur des verres ce qu'on appelle des verres antifatigue donc il existe des verres ophtalmiques antifatigue et il existe aujourd'hui des lentilles entre guillemets antifatigue qui effectivement qui limitent la fatigue visuelle donc on a ces outils-là aujourd'hui je n'entends plus excuse-moi donc j'avais coupé mon son pour ne pas gêner donc il y a eu beaucoup de questions effectivement sur les lentilles il y a 4 millions de personnes qui portent des lentilles de contact en France après les autres questions concernent tout ce qui est sécheresse oculaire etc donc on est sur la diapo 20 sur les solutions contre la sécheresse oculaire du coup je te laisse je te laisse en parler notamment après des opérations après des maladies plus graves du coup il faut limiter son temps d'écran mais limiter son temps d'écran on estime que c'est combien de temps en minutes à la filée sur un écran avant qu'on souffre de sécheresse puisqu'on sait qu'on va moins battre nos paupières et moins apporter de l'humidité alors effectivement ce que je vous ai dit c'est que déjà quand on est devant les écrans et qu'on est connecté que ce soit l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone portable on cligne 4 à 5 fois moins c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est l'effet de en fait pourquoi on cligne des yeux on cligne des yeux pour lubrifier la cornée quand vous clignez d'accord vous avez ce qu'on a dans l'oeil au niveau du cantus interne de l'oeil un canal de mébomus qui permet qui sécrète les larmes d'accord et effectivement quand on cligne on va remettre un voile lipidique de larmes d'accord sur la cornée d'accord ça c'est quand on cligne quand on est devant un écran on cligne 5 fois moins donc effectivement ça entraîne de toute façon une sécheresse oculaire d'accord il existe bien évidemment alors bien sûr facteur aggravant et les écrans ordinateurs facteur aggravant post-opération de la cataracte post-opération de la myopie donc du lasique ou opération ou opération de l'oeil d'accord on a systématiquement et systématiquement et c'est prouvé de la sécheresse oculaire après une opération c'est systématique tous les ophtalmologistes prescrivent des gouttes de sécheresse oculaire alors il y a plein de marques différentes en fonction de l'état de sécheresse mais effectivement on a tout le temps une prescription médicale de gouttes pour la sécheresse oculaire il faut savoir et c'est assez étonnant je l'ai appris je l'ai appris il n'y a pas si longtemps il faut savoir que une consultation d'ophtalmologie sur trois d'accord donc c'est énorme est due à la sécheresse oculaire donc des gens d'accord qui vont chez l'ophtalmo d'accord parce qu'ils se plaignent d'un inconfort ils se plaignent d'avoir les yeux qui piquent ils se plaignent d'avoir les yeux rouges ils se plaignent et très souvent c'est dû à la sécheresse oculaire d'accord pour ça il existe des gouttes alors moi j'ai pris deux types de gouttes j'ai pris de l'hydrope pur c'est ce que j'utilise moi c'est des gouttes une larme artificielle qui est très qui est assez 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 viscule en fait qui est très bien mais qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale d'accord qui coûte je crois 15 euros et j'ai pris des gouttes aussi qui sont remboursées qui s'appellent de l'Ilovis qui sont remboursées par la sécurité sociale sur prescription médicale d'accord donc ça c'est des gouttes qui sont remboursées par la sécurité sociale qui coûtent aussi 15 euros qu'on trouve en pharmacie et ces gouttes là aident à aident à lutter contre la sécheresse oculaire autre chose et je vais vous donner je vais vous donner un petit tip c'est encore un petit conseil ce qu'on préconise alors je vous ai je vous ai pris un petit flyer je ne sais pas si vous allez bien le voir mais effectivement au niveau du clignement il faut faire ce qu'on appelle une petite gymnastique des paupières d'accord c'est très important et en fait je vous l'ai bien mis là il faut donc fermer les yeux d'accord donc simplement fermer ses yeux forcer ses paupières donc bien bien pendant 3 secondes fermer les yeux 3 secondes bien forcer sur le paupière pendant 3 secondes d'accord et réouvrir ses yeux il faut faire ce qu'on appelle une gymnastique oculaire pour forcer finalement les paupières et forcer ce canal à sécréter suffisamment de larmes pour lubrifier la cornée et pour lutter contre la sécheresse oculaire d'accord sachez une chose c'est que la sécheresse oculaire et en fait la l'hygiène des paupières c'est tout aussi important que l'hygiène dentaire on se brosse les dents tous les jours 2 fois 3 fois par jour d'accord sachez que l'hygiène des paupières c'est vraiment extrêmement important et on sait que les gens il y en a très peu je pense que ceux qui nous regardent n'ont peut-être jamais fait parce qu'ils n'étaient simplement pas informés et c'est le but aussi de ce webinaire les gens qui font cette gymnastique-là oculaire de fermer de plisser très fort et de réouvrir doucement effectivement ils verront qu'ils ont peut-être moins ce phénomène de sécheresse oculaire qui entraînera de la fatigue visuelle d'accord et les massages le soir des yeux il y avait une question là-dessus est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aussi avant de se coucher après le vélo oui il existe des bonnes pratiques effectivement alors il y a deux choses moi ce que je dis à mes patients ce qui est facile et gratuit ce que je dis à mes patients qui souffrent de sécheresse oculaire avant de leur proposer un produit etc je leur dis déjà ce que vous allez faire dans un premier temps vous allez prendre un coton un coton démaquillant par exemple pour les dames qui se maquillent vous allez prendre un coton un démake-up et vous allez mettre de l'eau chaude un coton d'eau chaude d'accord et vous allez vous passer ce coton vous allez fermer votre paupière et vous allez doucement vous masser la paupière supérieure d'accord pendant 30 secondes d'accord vous allez changer de coton vous mettre de l'eau chaude et passer sur le deuxième lieu vous verrez que déjà si vous faites ça si vous adoptez les bons gestes vous verrez que déjà vous allez reposer vos yeux ça faites-le c'est facile à faire c'est gratuit vous pouvez le faire chez vous vous verrez que déjà ça va vous améliorer votre confort améliorer le confort visuel ça c'est la première astuce la plus simple si vraiment on est porteur de si on est porteur de lentilles si on sent qu'on a les yeux qui piquent ou les yeux qui tirent ou les yeux rouges effectivement vous pouvez utiliser les petites gouttes que je vous ai montrées qui peuvent être prescrites par un ophtalmologiste ou même par un médecin et si effectivement vous voulez reposer vos paupières et reposer vos yeux on vend nous on vend en magasin et vous pouvez le trouver en pharmacie on vend des masques des masques de micro-billes à mettre au micro-ondes pendant une minute des masques que vous mettez pendant 5 minutes et qui vont qui vont relaxer les paupières des masques chauffants qui vont relaxer les paupières et donc il existe des solutions effectivement pour lutter contre la sécheresse oculaire et la fatigue visuelle qui marche bien donc du coup ok alors du coup on arrive à la fin de l'heure j'ai essayé de faire répondre à toutes les questions au fur et à mesure la fin a été un peu plus speed parce que du coup on a passé un peu de temps sur les écrans etc il y a une question intéressante qui ne fait pas vraiment l'objet du webinaire mais du coup on va faire un article on fera un article qu'on vous fera passer et puis on le mettra sur les postes réseaux sociaux sur les aliments qui améliorent l'acuité visuelle etc on a tous entendu par notre grand-père que les mertilles c'était bien par exemple donc on va regarder au niveau du service communication et promis on vous fait un retour parce que c'est intéressant et on le mettra sur le site internet et on vous fera un retour à chacun sur cela on va peut-être pas interroger Julien sur le côté diététique Julien pour un petit résumé mais bon je pense que tu as on va faire des exercices en tous les cas tous au moins aujourd'hui oui oui un petit résumé très 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 rapide et succinct première chose effectivement si vous pouvez limiter votre consommation je sais que c'est difficile pour les gens qui travaillent sur l'ordinateur évidemment c'est très compliqué on n'a pas le choix c'est notre outil principal de travail c'est mon cas c'est le cas de c'est le cas de 90% des français donc ce serait de limiter limiter effectivement les écrans notamment les smartphones et les tablettes quand on peut ce serait effectivement de faire des pauses des pauses régulières le fameux 20-20-20 toutes les 20 minutes faire une pause de 20 secondes à plus de 20 mètres donc ça c'est indispensable limiter la sécheresse oculaire qui fatigue les yeux en faisant ces exercices à de gymnastique bien sûr appuyer bien sur les paupières pendant 3 secondes pour sécréter plus de larmes évidemment vous équipez de verre anti-reflet lumière bleue ça me paraît être la chose la chose évidemment indispensable ok donc vous avez vu vous avez un petit sondage qu'on met en place déjà pour nous améliorer et pour qu'on progresse vous pouvez aussi nous faire part des thématiques d'autres webinaires que vous voulez que la MGS vous propose en tous les cas merci pour votre participation Laurent est-ce que vous voulez conclure ? non merci j'y vois plus clair très bonne intervention je vois d'ailleurs sur les messages des remerciements sur effectivement le binôme donc c'est très bien je pense que c'est très vivant c'est très pratique souvent j'entends nos grands-mères qui disaient de mettre sur les paupières du thé froid ou de manger de la myrtille ou de l'huile de foie de morue il paraît que c'est très bon pour la vue tout ce qui est vitamine A, E et D donc très bien il faut poursuivre cette dynamique et évidemment essayer de faire la gymnastique que Julien nous a proposée j'ai essayé de le faire en séance mais c'est pas évident on est tenté par regarder les écrans et puis on souhaite une bonne vision à nos adhérents et une bonne suite merci en tout cas merci Julien c'est super merci à vous de vous remercier à bientôt merci à tous pour votre participation et pour les petits commentaires ça fait plaisir oui merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir à bientôt